Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. C'est comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. Alors, il n'y a pas un nom qui est plus élevé que celui de Jésus. Il n'y a pas un nom qui est plus fort que celui de Jésus. Alors, si vous connaissez Jésus, vous avez la vie éternelle. Si vous connaissez Jésus, alors Jésus vous parlera de son Père. C'est Jésus qui vous révélera qui est son Père et comment il s'appelle. Alors, vous qui avez des dieux, vous dites que ce dieu-là, le nom arabe qui lui est donné, comme Allah, vous dites que Allah veut dire Dieu. Non, nous, nous avons la vérité. Nous savons que Allah ne veut pas dire Dieu. Mais Allah veut dire le dieu-là. A-L veut dire le dieu-là. L-A-H veut dire le dieu-là. En réalité, le dieu de l'islam, c'est une déesse. C'est une déesse mineure, lunaire. La déesse mineure, lunaire, la. La déesse-là. C'est la déesse de l'Aphrodite. Du sexe, des désirs sexuels, de la fécondité. Alors, c'est une déesse qui s'appelait Ibn Lat, Alat, Alat qui est devenue Al-Lon. Alat qui est devenue Al-Lon. Elle s'appelait Al-Lat. L-A-L-T-L-A-T-A-Lat qui est devenue Al-Lon. Aujourd'hui, ils disent qu'on l'avait dit Dieu. Non. C'est le nom de cette divinité. En fait, Dieu en arabe signifie Al. Mais Dieu, en arabe, veut dire Al. Lat, c'est le nom de ce dieu. Quand vous voyez Al ou Il ou Elle devant un nom, cela signifie que cela introduit le dieu. C'est le dieu-là. C'est le dieu-là qui est le dieu des arabes. C'est le dieu des arabes de la fécondité. Tiré des Sabaïens. Le dieu qu'on invoque pour des problèmes sexuels. Le dieu qu'on invoque pour des problèmes de procréation. Le dieu qu'on invoque parce qu'on veut faire des enfants. Parce qu'on a des faiblesses sexuelles. Parce qu'on est infertiles. Parce qu'on est impuissants. Le dieu qui était invoqué. Maintenant, pour l'invoquer, il fallait faire la citrangulation. Faire cette tour autour d'une pierre. Une pierre qui a été ramassée quelque part. Choisée par rapport à sa forme. Alors, si la forme, elle est jolie. Elle est ovale ou bien ronde. Prouvée dans le sable quelque part, dans l'arabie du désert. Alors, on prenait cette pierre. On transportait ça sur les dromadaires. On allait déposer en un lieu d'ici. Et c'est à ce lieu d'ici que se faisaient maintenant les cultes. Ces cultes païens qui venaient, ces païens qui venaient, pour faire des tours autour de cette pierre, mais étant complètement nus. Alors, il fallait venir tout nu, faire des tours autour de cette pierre, en espérant être exaucé. Alors, pour eux, ces pierres qui avaient de très belles formes étaient tombées du ciel. Pour eux, ces pierres qui ont de belles formes, qui ont une belle forme ovale ou ronde, sont forcément tombées du ciel. Et c'est Dieu qui l'a fait tomber. Alors, pour eux, tout ce qui vient de l'extérieur de la terre est forcément divin. Donc, pour eux, une pierre qui a une forme ronde, qui n'est pas attachée au sol, à la terre, où nous marchons. Une pierre dont on a l'impression qu'elle a été sculptée, fabriquée. Pour eux, cette pierre venait tranquillement du septième ciel. Cette pierre était tombée du ciel. Alors, il prenait cette pierre, disant que, comme cette pierre a un rapport direct avec le créateur, comme cette pierre a été créée ou a été fabriquée par le créateur, et que ce créateur l'a envoyée sur la terre, forcément, cette pierre a des pouvoirs divins. C'était les pensées, c'était les croyances de s'abbé. Ceux qui adorent les astres, les planètes. Alors, ceux-là, ils existaient déjà avant l'arrivée d'Ibn Abi Kapschah. Ibn Abi Kapschah est venu, pardon, il a trouvé ces choses. Alors, lui aussi, il est rentré dedans. Ayant adopté cela, il a dit que c'est une bonne chose. Donc, c'est un culte païen que lui a pris. Il a collé dans ce qu'il a fabriqué, qui est devenu plus tard l'islam. L'islam est le regroupement de tous les cultes païens sataniques qui pouvaient exister en ce temps-là. Il a pris chez les Sabaïens, il a pris chez les Juifs, il a pris chez les Chrétiens. Il a mélangé tout ça. C'est pourquoi, quand vous voyez le livre qu'on appelle le Al-Qur'an, vous découvrez qu'il y a tellement de choses à l'intérieur. Et les pratiques qui sont faites dans cette religion n'ont rien à voir avec la vérité et la grâce. On vous dit que c'est en vérité, c'est en vérité, c'est en esprit et en vérité que l'on peut être sauvé. Vous nous ramenez des histoires, il vous fait cinq tours, six tours, sept tours autour d'une pierre. Alors, la question qui est posée, c'est qu'est-ce que cette pierre peut apporter de bon à un homme ? Un homme qui a connu Dieu, dont Dieu s'est révélé à lui, quelle est l'importance d'aller se courber ou faire un tour sur une pierre, autour d'une pierre ? Qu'est-ce qu'une pierre peut apporter de bon à un homme quand il sait que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés ? Ce n'est pas par les moyens des œuvres. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé un objet. Ce n'est pas parce qu'on a ramassé un objet qui a une forme, une belle forme. Ce n'est pas parce qu'on a laissé plonger dans un coup d'eau. Ce n'est pas parce qu'on a tellement fait du bien aux gens. Ce n'est pas parce qu'on a eu des biens et on a partagé. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre, parce qu'on donne tout ce qu'on a. Non, c'est un don gratuit. Ce don-là ne dépend pas de toi ni de moi. C'est un don gratuit que Dieu lui-même lui fait à celui qu'il veut sauver. Alors, vous qui dites là que oui, mon frère, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Mon frère, Jésus t'aime. Mon frère, Jésus t'aime. Jésus n'aime pas tout le monde. La preuve, il a réfermé certains. Enfin qu'il ne croit même pas. C'est-à-dire qu'il a endurci les cœurs, enfin qu'il ne croit pas. Mais toi, tu dis, Jésus, mon frère, donne ta vie à Jésus. Jésus aime tout le monde. Jésus t'aime mon frère. Jésus n'aime pas tout le monde. Et en même temps aussi, on ne donne pas sa vie à Jésus. Jésus n'aime pas tout le monde et on ne donne pas sa vie à Jésus. C'est Jésus qui a tout payé pour toi. Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Il a racheté tout en mourant sur la croix. Maintenant, toi, quand tu veux donner ta vie à Jésus, à quoi va servir cette vie? Terminable vie que tu as traînée partout là. Tu dis, tu vas la donner à Jésus. Est-ce qu'il te l'a demandé? Qui vous a dit que Jésus vous demande sa vie ou bien votre vie? Jésus vous dit, croyez que je suis venu du Père. Croyez que je suis venu comme le Fils unique du Père. Croyez que Dieu m'a envoyé. Enfin, que quiconque croise en moi, croise directement aussi au Père. Le Père que vous n'avez jamais vu. Mais si vous me voyez, moi, vous avez vu le Père. Si vous m'écoutez, moi, vous avez écouté le Père. Alors, si vous croyez en moi, vous croyez aussi au Père. Personne ne peut aller au Père s'il ne vient pas à moi. C'est moi qui suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne pourra aller au Père s'il ne vient pas à moi. Alors, Jésus a dit toutes ces choses pour que vos cerveaux s'ouvrent et que vous sachiez réellement là où vous êtes et ce que vous attendez de la vie. Alors, si le Messie est déjà venu, si vous avez entendu la voix du Messie, si vous savez qu'il y a un homme qui s'appelle Jésus, qui est appelé le Messie, si vous savez que le Messie est venu pour accomplir toutes choses, alors vous ne pouvez pas attendre un autre prophète après le Messie. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Sauf s'il n'est pas considéré comme le Messie. Si Jésus n'est pas considéré comme le Messie, alors nous pouvons attendre d'autres prophètes qui pourront venir. Nous pouvons penser qu'il y a d'autres personnes qui viendront. Mais si le Messie est déjà venu, il est le dernier, il est le saut. C'est pourquoi la Soura 2 au verset 87 dit « Nous avons donné le livre à Moïse, puis nous avons envoyé des prophètes successivement après lui, et à la fin, nous avons donné la preuve à Isa, Jésus, Yassou. C'est lui qui est d'Héterronome 18-18 annoncé dans la Torah. C'est lui Jésus. Alors, si c'est lui qui est Jésus, certains disent que non, le paraclet qui devait venir après, Jésus a dit qu'il y a un autre paraclet qui doit venir, mais ce n'est pas lui. Alors, certains musulmans disent que non, le paraclet est mort, les prophètes sont morts, Jésus est mort, le consolateur est mort aussi. Alors, quand vous écoutez ça, sortant d'un savant musulman, vous devez donc comprendre que le degré d'ignorance qu'il y a en lui est débordant au point où même la raison n'existe plus dans son cerveau. Comment tu peux dire que le paraclet est mort ? Donc, l'Esprit Saint est mort. C'est ce que ça signifie. Quand un homme qui dit qu'il est savant, un sachant musulman, il dit que les prophètes sont morts, Jésus aussi est mort, le paraclet est aussi mort. Donc, le consolateur est mort. Là, est-ce que vous avez encore le temps de discuter avec ces gens des personnes ? Non. C'est pourquoi il y a des personnes, quand je les écoute parler, je préfère ne même pas rentrer dans leur débat. Je préfère même pas m'approcher parce que je me suis rendu compte qu'il est carrément loin à côté de la plaque. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose que vous connaissez déjà, du mariage. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du mariage, pas des mariages qui sont fabriqués dans les églises des hommes. Pas des mariages que vous fabriquez, pas à tout là. Là où le pasteur se lève un matin, il vous dit non. Frère Judas, avec ses roses, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, en même temps, quand le pasteur parle comme ça, il ne se gêne pas. Après la messe du jour, il appelle le frère et la soeur. Il leur parle vraiment. Dieu m'a montré que vous deux, vous pouviez être ensemble. Alors, je voudrais que vous essayiez de faire connaissance. C'est vrai, vous ne connaissez pas encore les œuvres de Dieu, mais moi, je suis là. Si vous me faites confiance, vous devez aussi... Vous savez que moi, je ne me trompe jamais. Vous savez que moi, je ne me trompe jamais. Et quand je dis quelque chose, forcément, il vous parle comme ça, avec les émotions. Pour que vous pensez dans votre cerveau, pour que vous ayez l'impression qu'il est donc vrai, vous croyez qu'il a la vérité en lui. Mais non, ce n'est pas la vérité. Parce que Dieu, là, il n'est pas venu. Jésus ne sait pas envoyer lui-même. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour que tu te maries. Jésus, là, il n'a pas changé de dimension, parti de l'éternité pour venir dans cette dimension humaine pour que toi, tu puisses voyager. Jésus, il n'est pas venu toucher le pasteur pour que le pasteur te dise que tel frère, tel est frère, tel homme s'est marié. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Jésus est venu accomplir le nouveau. Il n'est pas venu pour vous dire quelque chose que vous ne connaissiez pas avant. Jésus est venu pas faire la loi, mais il a apporté quelque chose de plus qu'il n'y avait pas encore, la vie éternelle. Tous ceux qui ont vécu avant Jésus, avant l'arrivée de Jésus, ne connaissaient pas la vie éternelle. Tous ceux qui sont venus comme prophètes, qui ont annoncé la parole de Dieu authentique, n'avaient pas la vie éternelle. Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Il n'est pas venu abolir la loi, non, mais il est venu avec la grâce et la vérité. C'est la grâce et la vérité qui peuvent te faire maintenant obtenir le salut. Et c'est le salut qui te donne la vie éternelle. Cette vie éternelle que tu ne perdras pas et ce salut éternel que tu ne perdras pas aussi. Maintenant, quand un pasteur prend l'initiative en tant qu'humain, lui-même, d'unir deux personnes et de dire Dieu m'a dit, c'est parce que vous ne comprenez pas et vous ne savez pas ce qui se passe dans ces assemblées. Le problème, c'est que le pasteur a promis à la sœur qu'elle va se marier. Alors, la sœur a donné des offrandes, des dîmes, beaucoup de choses parce que le pasteur lui a dit, quand j'ai prophétisé, il faut que tu viennes chercher les clés. Alors, les clés, c'est quoi? Il faut que la fille donne l'achat. Il faut qu'elle se soumette à ce qu'il a dit. Il faut qu'elle vienne avec des offrandes dignes de ce nom pour pouvoir vraiment faire plaisir à l'homme de Dieu. Lui, c'est considérant comme l'homme de Dieu. Alors, il attend une offrande assez conséquente. Pendant ce temps, lui, il est en train d'user des ruses et de malice. Alors, il surveille les jeunes qui arrivent, les jeunes hommes qui viennent dans l'assemblée pour prier, les nouvelles personnes qui arrivent. Alors, il fait un recensement parmi lesquels il vous donne souvent des fiches à remplir. Profession, nom, prénom, nationalité, profession, situation de famille, situation machin, tout ça pour savoir si la personne est célibataire, si la personne travaille. Alors, parmi ceux-là, il va choisir lui-même après réflexion humaine, pas réflexion divine. Après réflexion humaine, il va choisir un partenaire qu'il trouve assez cohérent pour la fille. Alors, il va le mettre de côté. Dans l'observation, il va lui dire non, maintenant que tu as connu Jésus, tu dois rester chaste, tu dois rester calme en attendant que Dieu lui-même met à ta disposition la femme qui te faut. Alors, le fidèle lui, dans l'ignorance, étant un intellectuel, mais dépourvu de sagesse et d'intelligence, il va rester dans son coin en attendant que le pasteur lui fasse signe. Lui aussi, dans ses démarches, il regarde à gauche, à droite, mais il prie. Il se dit qu'en priant, il ne faut pas qu'il fasse encore des péchés. Il ne faut plus qu'il regarde des femmes dehors. Alors, il reste dans une position de quelqu'un qui attend qu'on le nourrisse. Le pasteur va donc disposer la fille et lui dit à sœur-t-elle, tu sais, je sens une prophétie qui arrive. Donc, vraiment, il faut te tenir bien. Mets-toi toujours propre, habile-toi bien, toujours mets-toi propre, vraiment, coiffe-toi bien. Il faut venir toujours à la... toujours joli, parce qu'on ne sait jamais. Je sens quelque chose qui arrive. Je sens le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Je sens quelque chose qui vient comme ça. tout ça là, des mises en scène, jouant, se servant de votre émotion. Alors, il vous utilise comme ça, pensant qu'il est très sage et après, il dit à maman, parce que non, tu as vu? Maman, parce que non, c'est vrai, tu es vraiment, ça, tu es... c'est-à-dire dans la ruse, il se croit sage, se vantant d'être devenu sage, il s'est livré dans la corruption, le mensonge. Et pour lui, tant que ces gens autour de lui sont remplis d'émotions, lui, il en profite. C'est comme ça qu'un juif va s'élever à Père-Asemblée, quand l'émotion sera à son comble, pour dire, frère-t-elle, Dieu me parle, frère-t-elle, avec soeur-t-elle, venez un peu par-devant ici, il ne vous amène pas devant, il prit sur vous, il dit non, Dieu m'a monté quelque chose, je ne veux pas que ça passe, j'ai bloqué ça pour que vous sachiez qu'il doit y avoir quelque chose entre vous deux. C'est Rose et frère Judas, Dieu me dit que vous devez faire fonder une famille ensemble. L'Assemblée, Wouah! Tout ça, ce sont des mises en scène. Le monsieur lui-même, il est là. C'est une femme qui n'a pas choisi. Le visage ne lui plaît pas, un homme quand il veut quelque chose, lui-même il vient. On n'a pas besoin de te choisir quelque chose, on n'a pas besoin de te choisir une femme avec laquelle tu vas passer le restant de ta vie. Le mariage, c'est un engagement d'une conscience noble et sincère parce qu'on se sent à l'aise. Le mariage n'est pas une contrainte parce que le pasteur vous dit vous déviez ou bien votre mère vous dit vous déviez ou votre père. Ce genre de mariage ne durera pas. si vous prenez votre fille, vous voulez lui donner à quelqu'un qui n'aime pas, au départ, même si elle vous respecte, elle ne va rien dire. Vous allez voir plus tard, quelques mois plus tard ou quelques semaines plus tard, il y aura toujours des problèmes dans ce couple parce qu'elle va créer ça. Le gars va tout faire pour vraiment lui plaire et pour qu'elle l'accepte. Mais elle ne l'aimant pas, elle ne l'acceptera pas. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire en essayant d'être complaisant, en essayant d'être doux, elle prendra ça pour un affront. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là qu'elle veut être. Ce n'est pas la personne qu'elle veut. Alors son cœur est ailleurs. Quelqu'un soit ce que vous allez faire, elle partira de là. Si vous avez fait le malheur, si vous avez commis l'erreur d'organiser les cérémonies du mariage, vous serez très dessus parce qu'elle va abandonner ce foyer. On ne joue pas avec les choses du cœur et de l'amour. Ce n'est pas un homme qui commande ça. Et il n'y a pas un homme qui se dit homme de Dieu qui sera là pour défendre les intérêts pour dire que tel doit marrer tel. Ça n'existe nulle part. Si vous prenez même les exemples dans la Bible, vous verrez des histoires d'amour. Mais jamais un homme n'a interféré pour dire qu'il faut que toi tu te mettes avec tel. Et à chaque fois que des gens ont voulu faire ça, ça s'est passé dans... Vous connaissez? Je ne parle même pas. Vous connaissez? Là où le gars voulait une autre femme, mais le père de la fille lui a donné plutôt la soeur. Et on a vu ce qui s'est passé. Il a refusé. Jusqu'à ce qu'il a voulu que c'est la fille qu'il veut qu'on lui donne. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous enseigner pour que vous compreniez. Un homme ne peut pas accepter une femme qui n'a pas choisi lui-même. Une femme ne peut pas accepter un homme qu'elle n'a pas choisi elle-même. Si vous faites ça, c'est du mariage forcé. Alors, il y a des religions qui pratiquent du mariage forcé. Nous connaissons. Je n'ai pas envie de les énumérer ici. Le mariage forcé, c'est synonyme de viol. Le mariage forcé, c'est petit frère du viol. Alors, si vous connaissez ça, c'est une bonne chose. Mais si je parle du mariage, des mariages qui sont fabriqués dans des assemblées des hommes, dans des églises des malsains, assemblées de dieux, protestants, banamistes, tout ça, où ils fabriquent des mariages, ils veulent coller des frères à des sœurs. Ça veut dire qu'ils se prennent pour dieux. Ils pensent que leurs pensées sataniques sont des pensées de dieux. Ils pensent que leur intelligence limitée, c'est l'intelligence de dieux. Alors, ils vont coller la sœur et le frère. Et les deux vont commencer maintenant à faire des efforts pour se connaître. Sans que pourtant la chimie passe. Mais comme le pasteur a parlé et l'assemblée déjà est au courant, alors on va faire des efforts pour essayer de se plaire, pour essayer d'être ensemble. Mais ça va mal finir. Ça finit toujours mal. Ça finit mal. parce que le pasteur a fait une promesse à la sœur qu'elle va trouver le mari et il se bat pour lui trouver un mari. C'est pas comme ça les yeux de Dieu. Vous avez tout mélangé. Si tu es vraiment un homme de Dieu, tu dois faire comprendre à celui qui vient à Dieu qu'il doit prendre son baptême. Le plus important c'est qu'il comprenne que Dieu là s'est envoyé. Il est venu en la personne de Jésus Christ. Il a tout accompli à la croix. Étant lui-même pu s'empêcher, il était le martyr le martyr c'est-à-dire le martyr par excellence pour pouvoir racheter les péchés du monde. Alors lui étant sans péché, étant pu, il pouvait porter les péchés des autres parce que nous savons qu'aucun pécheur n'avait porté les péchés des pécheurs. Alors Jésus lui l'a fait parce qu'il était pu illustre ici-bas et dans l'autre-là. Il était pu il était pu et saint. Alors il l'a fait. Vous deviez amener des gens à comprendre cela. Leur expliquer ce mystère et les faire comprendre qu'ils ont déjà le salut en ce qui concerne le mariage, le boulot, toutes les autres choses-là. Ça n'a rien à voir avec le salut. Il est déjà sauvé. Mais comme vous voulez les garder captifs, vous les faites comprendre que s'il dévie, il va perdre le salut. S'il marche comme ça, il va perdre le salut. S'il fait comme ça, il va l'en faire. Il faut qu'il reste là. Vous voulez le garder là pour pouvoir l'extraire du lait en abondance, non-stop. Vous voulez garder les gens dans vos choses pour pouvoir continuer à les extorquer de la chambre, à les dépouiller. Vous les faites croire qu'ils vont perdre le salut. Vous les gardez captifs dans vos religions et vous dites que c'est Dieu qui vous a envoyés. Dieu ne vous a jamais envoyés. Dieu là, il est l'esprit. L'esprit là, c'est la liberté. Alors si quelqu'un est vraiment le temple, si quelqu'un devient le temple de l'esprit de Dieu, il devient le temple du Saint-Esprit. Alors le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que nous sommes. Car si vous avez le Saint-Esprit en vous, vous devenez un saint. Et si vous devenez un saint, à ce moment là, vous devez donc apprendre comment marcher les préceptes de l'éternel. Sa sagesse sera en vous. Lui-même étant en vous, il va vous dire ce qu'il faut. Il va vous montrer ce qui est bien pour vous et ce qui est mal. Vos mariages que vous fabriquez dans vos assemblées là, pour satisfaire la sœur telle, pour satisfaire le frère telle, ça là, ce ne sont pas des choses que Dieu vous a demandé de faire. Vous venez juste faire ça parce que vous venez vous préoccuper des choses qui ne vous regardent pas. Aucun homme, homme de Dieu qui soit-il, ne doit s'inclure dans les affaires de mari et femme. Vous n'avez pas le droit d'initier, de vous initier dans les affaires de mari et femme. Vous n'avez pas le droit de venir parler dans les affaires de mari et femme. Alors si un couple est en problème, vous devez les appeler chacun de son côté pour les instruire selon ce que Dieu attend. Pour les parler du mariage et comment se comporter dans le mariage selon ce que Dieu attend. Vous ne devez pas être celui qui a uni deux personnes. Vous devez être celui qui va réunir deux personnes qui se sont unies parce qu'elles se sont aimées. Alors si deux personnes se sont unies parce qu'elles se sont aimées et qu'il y a des discords, vous pouvez encore arranger des choses pour qu'ils se remettent ensemble parce qu'au départ il y a eu un amour sincère. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous initier dans la vie des gens pour pouvoir dire que non, ne faites plus comme ça, faites plutôt comme ça. Non, je ne veux plus que vous fassiez comme ça, faites comme ça. Vous n'avez pas ce droit-là. Dieu ne vous a pas donné ce droit. Vous fabriquez vos mariages. Nous voyons le résultat. La plupart des couples qui divorcent dans les tribunaux ce sont des chrétiens soi-disant. Ils sont des soi-disant chrétiens, ils ne sont pas chrétiens. Parce qu'il y a une grosse différence entre soi-disant chrétien et chrétien. Un chrétien là, c'est celui qui connaît la parole de Dieu. C'est celui qui marche selon la parole de Dieu. C'est celui qui a dit que je suis le Saint-Esprit. Lui, il sait comment il marche. Il sait qu'il marche avec Dieu. Maintenant, celui qui dit qu'il est chrétien qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, pourquoi? Parce qu'il est dans une assemblée là où le pasteur n'est pas un homme de Dieu. Si vous êtes dans une assemblée, là où l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui-même, ça veut dire qu'il s'appelle l'homme de Dieu, mais il n'est pas un homme de Dieu. Quelqu'un qui se dit homme de Dieu qui n'est pas homme de Dieu, lui là, ce qu'il vous enseigne, c'est la perdition. Parce que pour que vous recevez la bonne nourriture, il faut que moi déjà je sois dépositaire de la bonne nourriture. C'est moi qui suis enfant de Dieu, choisi par Dieu, ayant la nourriture spirituelle parfaite, c'est moi qui peux vous la communiquer. À travers moi, vous allez obtenir le salut que moi j'ai obtenu dans la vérité et la parole authentique. Ce n'est pas dans les mensonges, dans les fabrications, dans les baptêmes par aspersion, dans les baptêmes par nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dans les ribaba, chicococo, rababa, vous faites des chibaba, ricoco, dans vos assemblées, là où tout le monde parle en langue, le pasteur, maman pastrice, maman as potresse, vous parlez tous, les chantent avec les battements des musiques, tout ça pour remplir le cœur des hommes vraiment mécréants d'émotions. Ils sont là. Oh Dieu, Seigneur, Mère, l'émotion n'a rien à voir avec les choses divines. Ne vous méprenez pas. Ne croyez pas que parce que vous êtes dans l'assemblée, là où on chante des louanges et vous êtes remplis d'émotions, vous pensez que l'émotion là, ça veut dire que les choses de Dieu. L'émotion ne concerne pas les choses de Dieu. Ne mélangez pas. Vos pasteurs vous ont eu parce que vous êtes remplis d'émotions. N'ayant pas la vérité, vous vous êtes détournés. Ils vous ont récupérés maintenant. Et en même temps aussi, ils vous ont trait, ça veut dire qu'ils vous enlèvent tout ce que vous avez fait bon. Vous allez vous rendre compte plus tard, ils vous ont dépouillé. Vous n'avez rien eu. Ils se vantent de vous avoir donné des bénédictions. Dès que quelque chose de merveilleux arrive dans ta vie, il te dit que c'est lui qui avait prié pour toi. J'avais prié pour toi. Sainte-elle, lève-toi. J'ai prié pour toi ici, tout le monde a vu. Ce sont des bénédictions que Dieu a déjà prévues avant la fondation du monde pour les hommes. Alors, chaque bénédiction arrive en son temps. Mais comme tu es assis dans une assemblée, le pasteur se réclame de t'avoir donné cette bénédiction-là. Il dit que c'est parce qu'il a prié. C'est pour ça que tu es là. Mais il n'a qu'à se réclamer aussi du fait que tu sois né. C'est parce qu'il avait prié en cachette que tu étais aussi né. Ça veut dire que c'est un pasteur qui se réclame de toutes les bénédictions qui descendent sur ceux qui sont dans son assemblée. Si tu es dans son assemblée, les bénédictions-là, ce n'est plus Dieu qui te donne ça, mais c'est lui. C'est parce que tu es dans son assemblée que tu vis. C'est parce que tu es dans son assemblée que tu manges. C'est parce que tu es dans son assemblée que tu travailles. Avant que tu ne viennes dans son assemblée-là, tu ne vivais pas. Tu n'étais pas existant. Tout ça, pour pouvoir avoir la main mise sur vous et prendre votre argent. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. 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 Ils veulent s'enrichir. Vous vous approvisez. Ils vous imposent des jeûnes de 40 jours horribles. 40 jours, 40 heures sans manger. Mais nous tous, on sait que vous mangez. Il n'y a que vous qui dites que vous ne mangez pas. 40 jours, 40 heures sans manger. On va à la montagne. Quelle montagne? Tu manges à 4h et 5h. Tu manges le soir. Tu manges à 4h et 5h. Tu manges le soir. Tu dis que tu es en jeûne. Il n'y a que toi qui sais que tu es en jeûne. Nous, nous savons que tu manges. Ça là, ils disent que non. C'est Dieu qui les a envoyé. Qui vous a envoyé faire le jeûne de 40 jours? C'est écrit où? Dans la Bible. Allez-y prendre tous vos Bibles. Allez-y prendre vos Bibles et revenez ici. La Torah et l'Évangile. Allez-y lire. Montez-moi un endroit, une portion de l'écriture qui dit que le jeûne de 40 jours doit se faire. Que le véritable déjeuner doit pratiquer le jeûne de 40 jours. Allez-y prendre le verset. Allez-y sécher ce verset. Je vais voir avec vous. Vous faites des choses par suivisme comme des moutons. On vous parle, vous ne comprenez pas. Vous confondez votre intellectualisme là avec l'intelligence. Vous croyez que parce que vous avez des diplômes, vous avez fait des études, vous pensez être intelligent. Vous êtes tous fous. L'intelligence de Dieu là est donnée à qui il veut. C'est un don gratuit. Il n'a pas besoin de dire qu'il faut que tu ailles de bac, doctorat pour pouvoir te donner l'intelligence. L'intelligence là, c'est Dieu qui donne. Vous ne pouvez pas être des intellectuels avec armée de plusieurs diplômes et vous êtes comme des animaux, comme des personnes qui n'ont rien dans la tête. Réveillez-vous un peu. Votre pasteur, à chaque fois il prie, vous dit que le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Mais vous êtes incapable de lui poser la question. Mais pasteur, nous sommes tous des temples du Saint-Esprit. Si nous sommes vraiment dans l'Assemblée des Saints, ça veut dire que nous avons tous le Saint-Esprit en nous. Mais quand tu dis le Saint-Esprit est là, c'est comme si le Saint-Esprit n'a jamais été là. Et il n'y a que quand toi tu appelles ou bien quand toi tu pries ou bien quand toi tu es en trance que le Saint-Esprit descend parce qu'il appelle de toi. Donc, il n'y a que toi que le Saint-Esprit crée et il descend quand tu fais tes incantations et que tu es en trance, quand tu es rempli d'émotions et que tu commences à parler en langue, c'est là où le Saint-Esprit descend. Donc, nous marchons là tous, nous ne sommes pas des temples du Saint-Esprit. C'est quand toi le pasteur tu pries que le Saint-Esprit descend maintenant. Mais vous êtes des intellectuels. Vous êtes assis dans ces assemblées. Il va dire, il va prendre une huile dans une corne banale. Il vous dit non. Ça c'est l'huile de la corne de Moïse. Ça c'est l'huile de la corne de Moïse. Je ne sais pas quand est-ce que Moïse a pris une corne et il a rempli d'huile d'olive et il a commencé à battre jeunesse à tous les israélites. Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que ça s'est passé. Je n'ai pas aussi vu une portion d'écriture qui dit que Moïse ayant pris sa corne remplie d'huile d'olive frotta sur les israélites pour que tous soient sauvés. Je n'ai pas vu ça. Mais vous allez voir des pasteurs qui vous disent qu'il a l'huile de la corne de Jacob. Il a la corne de Moïse entre les mains. Et celui qui a une somme importante vient par devant. Celui qui a une somme importante vient par devant. je vais le baigner à tous égards. Je vais prier pour lui. Mon ministre est tel, tel, tel. J'avais prié pour lui en 2005. Ça c'est comme ça, comme ça. J'avais prié pour tel, tel, tel là en 2014. Il y a eu ceci qui s'est passé. J'avais prié pour lui là en 2014. Il y a eu ceci qui s'est passé. Maintenant c'est ton tour. Ton tour est arrivé. Le jour que Dieu se manifeste puissamment dans ta vie est arrivé. Viens par devant. Viens par devant avec une somme importante. les gens vont se lever comme des maboules. Il part prendre sa bénédiction. On va le frotter l'huile. On va le frotter l'huile. Au nom de Jésus. Je suis le maintien de Jésus. C'est un homme pour plaire et séduire. Alors il parle, il s'exprime en langue française mais quand il veut prononcer certains mots pour Jésus. Il met l'anglais. Je suis le maintien de Jésus. Je suis le maintien de Jésus. Tu déposes ce que tu es venu avec. Quand il finit de racler tout ce qui a de bonnes sommes il dit celui qui a 10 000 vient par devant. Celui qui a 10 000 vient par devant. Tu vas voir des chèvres encore s'élever pour aller prendre un corps. Quand il finit comme ça celui qui a 5 000 vient par devant. Celui qui a 5 000 vient par devant. Celui qui a 2 000 vient par devant. Celui qui a celui qui a mis fin jusqu'à ce qu'il récupère même les jetons. Il racle toute l'assemblée. La dîme de ce jour-là il faut voir comment ses yeux sont draqués dessus. Il ne faut même pas aller avec ça loin. Quand on prend ça il dit de laisser le panier à côté. On met ça là à côté. C'est là. Il commence à prêcher maintenant. Il dit quand il prêche il faut venir s'aimer. S'il dit quelque chose tu dois venir s'aimer. Vous ne lui posez pas la question qui avait s'aimé quand Paul parlait qui avait s'aimé quand Pierre parlait quand Jésus lui mettait là qui a s'aimé quand Jésus parlait vous ne lui posez pas la question. Vous suivez comme des moutons. Vous dites que vous êtes des chrétiens. Vous là vous êtes des chrétiens. Vous êtes sûrs ? On prend votre bébé on l'amène vous-même vous venez comme ça avec le bébé. le prêtre du sort avec sa soutane blanche et son long chant il vient espérisant tout qui souffre sur vous si vous 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 ça là c'est l'enfer tout droit toi le père toi la mère qui a lavé ton enfant lui fait passer dans le feu qu'on ne trouve personne chez vous qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu vous faites passer vos enfants par le feu en disant qu'ils vont prendre le baptême le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience avec soi-même c'est un engagement personnel avec Dieu ça n'a rien à voir avec les avis des autres ça n'a rien à voir avec l'influence ou bien ce que les gens pensent c'est d'un commun accord avec son coeur toi-même tu dois dire oui j'accepte et je vais prendre ça c'est pas quelqu'un qui doit te convaincre ce n'est pas quelqu'un qui doit te dire tu es maintenant prêt à apprendre ce n'est pas école ce n'est pas catéchèse c'est pas parce que tu as fait 6 mois 7 mois 1 an en train de réviser ou d'apprendre des choses de Dieu ne s'apprennent pas comme les études ce n'est pas une affaire de diplôme vous remettez des diplômes aux gens parce que tu as le diplôme pour prendre ton baptême on lui remet le diplôme on le film il a le diplôme vous êtes passé de la dimension spirituelle à la dimension physique vous avez cru que ces choses sont physiques ils vous ont trompé si tu écoutes la parole de Dieu si tu mets foi si tu crois que Jésus est Seigneur tu prends ton baptême ça ne dépend pas de quoi tu as connu quoi tu connais sinon si tu as mis foi et que ça vient de ton coeur tu prends ton baptême c'est tout maintenant quand tu as pris ton baptême on va t'apprendre maintenant à commettre à respecter et à marcher selon les préceptes que lui-même Jésus a établis mais d'abord c'est quand tu as cru que tu prends ton baptême ce n'est pas une histoire de qu'il faut faire l'école il faut faire l'école il faut passer le diplôme après quand tu as réussi tu prends ton baptême par aspersion au nom du père du fils du sain quand tu finis après tu vas encore faire un an dès que tu passes la première communion quand tu finis quand tu passes encore la troisième année maintenant confirmation de quoi confirmation de quoi ce diplôme va te servir à faire quoi à travers dans l'administration on vous dit qu'ils vous ont trompé ils vous ont menti dans la bible que vous lisez que vous tenez entre vos mains toutes les personnes qui ont cru en Jésus on leur a annoncé leur baptême si en ce tenant ou le lendemain si tu as vraiment cru en Jésus tu prends ton baptême et c'est une affaire c'est en croyant du coeur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de sa bouche soi-même qu'on parvient au salut donc il faut être conscient il faut avoir l'âge de la maturité l'âge de la connaissance du bien et du mal il faut être capable de faire tes propres choix il faut avoir cette liberté de choisir ce qui est bon pour toi toute seule en ce moment là tu prends ton baptême avec cette confession de coeur de ta bouche que Jésus est Seigneur alors tu passes par les eaux du baptême tu ne passes pas par une pluie d'eau mais plutôt par les eaux tu passes par les eaux ça veut dire immersion et résurrection c'est ça qu'on appelle la nouvelle naissance et c'est à partir de là que tu obtiens ton salut garanti sûr et éternel tu ne perdras jamais ce salut quel qu'en soit ce que les gens vont raconter tu ne perdras jamais ce salut ce salut sera éternel avec toi maintenant vous là qui soulevez le cadavre quelqu'un est mort vous le soulevez pour aller le déposer dans votre assemblée après l'avoir fait passer dans la glace pendant une semaine deux semaines alors après vous prenez son corps vous ramenez pour déposer dans l'assemblée pour dire que vous voulez lui faire un dernier hommage oh non c'était notre soeur en Christ notre frère en Christ on veut lui rendre un dernier hommage voilà pourquoi on a amené son corps on a déposé ça l'assemblée pourquoi le pasteur va prier sur lui le prêtre va prier sur lui bande des maudits bande des maudits la parole de Dieu dit souviens-toi de moi pendant les jours de ta vigueur c'est quand tu es encore jeune que tu dois reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur ça doit venir de façon volontaire que tu aies envie toi-même tout seul de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur ça ne doit pas concerner vos histoires de que non quand tu seras mort et qu'on ne peut plus rien faire pour toi alors le pasteur ou le prêtre viendra faire messe des requièmes messe de cure d'âme messe des rachats de l'âme de l'enfer pour le paradis ces choses-là ce sont des inventions des fabulations c'est du mensonge vous ne pouvez jamais je dis bien au grand jamais vous ne pouvez jamais je dis jamais ne pas croire en Jésus de votre vivant après votre mort un prêtre va venir prier pour vous et vous allez partir de l'enfer pour le paradis ça n'existe pas ça ne se fera jamais ils vous ont trompé c'est parce que vous n'avez pas seulement compris messe des requièmes messe des rachats messe des cure d'âme tout ça c'est pour vous estorquer de l'argent tout ça c'est pour vous prendre de l'argent de vos poches ils ne connaissent pas Jésus Jésus ne les connait pas l'église catholique romaine les protestants les évangélistes ne sont pas des assemblées des saints ils ne sont pas considérés par la sainte doctrine des apports de Jésus ils sont considérés comme des impies des personnes qui ont voulu se faire passer pour des ministres de justice mais c'est en leur fruit que nous les reconnaissons nous avons pu voir et apercevoir leurs fruits ces fruits qu'ils ont pondus partout et c'est à partir du fruit qu'ils ont pondus que nous avons découvert qu'ils n'étaient pas envoyés de Dieu comment est-ce que tu peux prendre le cadavre d'un homme qui est mort pendant son vivant personne ne l'a honoré il avait des difficultés personne ne venait le voir il demandait de l'aide personne ne l'a prêté mais alors il voulait que les gens s'occupent de lui personne ne s'en occuper il est mort dès qu'il meurt les gens sortent de leurs trous comme des virus comme des sangsus moi je vais payer le cercueil oh non moi je m'occupe de la mort je vais payer ces deux semaines là-bas je paye oh non moi je vais m'occuper de la cérémonie de ce décès chacun vient montrer comment il est puissant tout le monde veut montrer au monde qu'il a de l'argent alors c'est l'occasion parfaite pour prouver au monde qu'on a de la valeur qu'on est quelqu'un de bien pour se faire remarquer tout ça c'est de la ruse de Satan tout ça c'est du banditisme n'acceptez jamais ça c'est du vivant de la personne quand elle est vivante il faut l'honorer quand la personne vit elle vous tend la main elle vous demande c'est en ce moment que vous devez l'honorer si vous ne faites pas ça n'attendez pas qu'elle soit morte pour venir maintenant montrer vous exhiber vouloir prouver quelque chose si vous ne l'avez pas aidé quand elle était vivante ne venez pas l'aider quand elle est morte elle n'a plus besoin de votre aide quand elle est morte votre argent ne peut servir à rien cet argent là on doit vous rendre ça on doit vous restituer votre argent la personne est morte on l'emballe dans un tissu blanc on va rapidement creuser un endroit la personne est installée dans une chambre funéraire le temps qu'on creuse le caveau tranquille on prend ce corps là on vient déposer après 24 heures dans le caveau paf on réferme c'est fini on n'a pas besoin de faire des cérémonies on n'a pas besoin d'aller déposer ça dans la morgue dans la glace le corps va rester congelé dans la glace comme un poulet comme un poisson qu'on va manger plus tard on conserve les aliments pour les manger les chambres froides sont pour conserver les aliments qu'on va manger plus tard vous conservez le corps d'un homme vous conservez l'image de Dieu l'homme constitué fabriqué de la main de Dieu Dieu qui a formé l'homme à son image l'homme qui est la représentation de la figure parfaite de Dieu vous prenez ce corps là vous déposez dans la glace il va faire 1, 2, 3, 4, 5 jours 6 jours non il y a mon frère qui est en France qui a dit qu'il doit venir tant qu'il ne vient pas on ne peut pas enterrer alors comme elle a dit que c'est lui qui va payer tous les frais et comme il n'est pas encore arrivé le corps va d'abord rester là-bas pourquoi ? parce qu'il faut qu'on montre aux gens que je suis venu de l'Europe tu étais en Amérique tu étais en France la personne avait besoin d'aide tu n'étais pas là il a demandé de l'aide tu as même appris qu'il était malade tu n'étais pas rapproché pour savoir ce que tu peux faire pour lui alors donc tu avais de l'argent en cachette il est mort pour une maladie qui ne pouvait même pas coûter 300 000 tu es aux Amériques c'est quand il est mort tu dis qu'on garde son corps pendant un mois à la mort le temps que tu prends les congés pour venir tu vas payer le billet d'avion 1 million et quelques tu vas payer les frais d'un mois de mort plus de 500 000 plus ce que tu vas venir avec donc tu avais dit que tu avais en réserve plus de 3 millions pourquoi n'as-tu pas envoyé 500 000 seulement pour qu'il s'occupe de sa maladie et pour qu'il soit en bonne santé pourquoi n'as-tu pas honoré quand il était vivant pourquoi n'as-tu pas montré ta toute puissance d'homme mortel vanité des vanités pendant que la personne était vivante pourquoi tu n'étais pas prononcé pour prouver que toi tu as un coeur de compassion et de miséricorde que tu as vraiment l'envie d'exercer la justice de Dieu en tant qu'homme pourquoi tu n'as pas prouvé aux hommes que oui tu es là pour les hommes aussi non tu as attendu qu'ils soient morts tu as attendu qu'elles soient mortes pour sortir de ton trou avec tes richesses venir exhiber ça aux gens du monde qu'est-ce que nous avons dans la foute qu'est-ce que nous on fout de ça qu'est-ce qu'on en a fout il ne peut pas rester un mois dans la glace c'est pas possible c'est pas possible il doit aller sous terre rapidement on doit l'enterrer ce n'est pas parce que tu as de l'enchant votre argent va vous servir à vous prenez ça garder ça quelque part quand votre temps de mort viendra on va vous faire des cérémonies mortuaires des classes internationales mort c'est mort il n'y a pas de mort bizarre mort bien il n'y a pas de de meilleurs funérailles mauvais funérailles quand la personne est décédée tout ce que vous faites derrière lui là ce n'est plus important vous prenez son corps vous balancez dans un caveau vous jetez dans un trou vous balancez à la mer dans la forêt il se fait manger par des animaux c'est un corps un corps qui va pourrir de toute façon si vous déposez ça quelque part la route ça va commencer à pourrir vous allez tous fuir et personne parmi vous ne peut prendre un corps de quelqu'un qui est décédé aller déposer chez lui pour dire oh non je l'ai tellement aimé comme il est mort ça me dérange j'ai déposé ça à la maison au moins il sera chez moi vous ne verrez jamais ça parce que la pourriture la décomposition de l'organisme commence dès la mort Dieu a dit trois jours pour disparaître nous sommes créés nous devons mourir un jour il est donné à l'homme de vivre une fois et de mourir aussi une fois alors il doit être ensevelé rapidement parce que ce corps rempli de péchés doit disparaître la terre doit retourner à la terre vous qui n'honorez pas les gens pendant qu'ils sont vivants vous qui refusez d'apporter votre aide à des gens pendant qu'ils vivent vous croyez que quand ils sont mortes vous allez sortir de votre souvenir exhiber vos richesses que Dieu vous maudisse et je vous dis en même temps que ce n'est pas parce que vous avez déposé l'argent pour que le corps soit à la mort pendant un mois pour que vous fassiez les cérémonies que vous serez bien vus par Dieu vous êtes tous des menteurs vous serez bien vus par Dieu si vous l'avez aidé pendant qu'il était vivant si le moment où il a demandé de l'aide vous étiez là Dieu aurait vraiment vu votre coeur celui qui exerce la compassion et la miséricorde exerce la justice de Dieu c'est vivant qu'il faut honorer les gens quand la personne est morte dépêchez-vous d'aller l'enterrer dépêchez-vous d'aller l'enterrer vos cérémonies à deux balles bidons qui ne servent à rien quand vous organisez des choses pour manger pour boire pour collation pendant que vous serez en train de prier vous pensez que c'est ça qui est la vérité vous croyez vous pensez un instant que vous allez prendre des corps à les déposer dans les assemblées et prier qui vous a dit ça pourquoi pourquoi vous le faites pourquoi vous faites ça vous voulez prier pour son corps pour qu'il a eu au paradis vous voulez l'accompagner pour qu'il a eu au paradis vous voulez prier pour que dieu vienne le chercher donc vous faites ça pour que l'esprit s'est indécent pour le plan en fait vous faites le travail que la bible ne vous a pas demandé de faire quoi donc c'est la bible vous dit croyez en moi pendant que vous êtes divin je suis indi je suis le dieu des vivants je suis le dieu des vivants il sait pourquoi il le dit il est le dieu des vivants parce que quand tu es vivant il est ton dieu quand tu l'acceptes là tu deviens coérité avec lui en ce moment là il n'est plus ton dieu maintenant si tu ne le refuses aussi il n'est pas ton dieu aussi quand tu passeras devant le trône blanc il ne sera pas ton dieu tu iras en enfer il ne sera pas ton dieu il est seulement le dieu de ceux qui sont vivants qu'il accepte étant vivant c'est ce qu'il a dit si vous n'avez pas compris ça aussi c'est votre affaire quand vous prenez quelqu'un qui n'a pas accepté dieu qui a refusé de marcher selon la parole de dieu mais vous le prenez quand même vous allez le déposer dans une assemblée là où vous priez vous dites que non vous allez prier vous allez tout faire pour qu'il aille au paradis vous vous trompez il n'ira jamais là-bas votre prêtre catholique qui vous a dit là qui va faire messe de requiem de cure d'âme de rachat d'âme il vous a aussi menti il a pris votre argent allez lui réclamer ça allez dire à votre pasteur votre prêtre que restitue l'argent contre Rémi puisque tu n'as rien fait lui-même il ne voit pas l'âme il ne connait pas ce qu'on appelle âme il ne sait même pas là où le disparu est parti mais il dit qu'il va faire messe de rachat messe de cure d'âme de couilles de quoi ? il va voir l'âme là pour soigner il peut soigner une âme lui-même remplie de perversions lui-même qui a fait le vœu de chasteté lui-même qui a pris le vœu que la femme doit faire il a fait ça sur lui vous pensez que c'est un homme normal ? vous pensez ? l'homme qui est la représentation de la gloire de dieu il ne peut pas se permettre de faire des choses des femmes choses des femmes là ça veut dire que le vœu de chasteté c'est la femme qui le fait à l'homme devant Dieu la femme fait le vœu de chasteté à son mari devant Dieu que tant que ce dernier sera vivant elle ne couchera qu'avec lui c'est ça le vœu de chasteté l'homme n'a pas le droit de faire vœu de chasteté l'homme n'a pas ce droit c'est le droit de la femme pour son mari l'homme n'a pas ce droit parce que l'homme est capable de prendre d'autres femmes s'il le veut c'est pourquoi il ne lui est même pas permis de faire ça l'homme peut coucher avec d'autres femmes il peut prendre d'autres femmes et coucher avec ces femmes ces femmes là deviennent ces femmes aussi donc vœu de chasteté là c'est pour la femme seulement et quand le mariage a lieu l'homme donne son nom à sa femme l'épouse de l'homme prend son nom quand l'homme épouse une femme cette dernière porte le nom de son mari c'est comme ça que quand Christ aussi t'a déjà choisi avant la fondation du monde et que plus tard la bonne parole la bonne nouvelle t'est annoncée et que tu crois tu deviens son épouse c'est Christ qui t'a épousé avant la fondation du monde tu deviens chrétien tu portes le nom de Christ la nature doit vous enseigner parce que si vous ne comprenez pas les choses naturelles vous ne pourriez pas comprendre les choses spirituelles vous ne pouvez pas comprendre les choses spirituelles si vous n'avez même pas compris les choses naturelles vous ne pouvez pas prendre le corps de quelqu'un et aller déposer dans une assemblée dire que vous allez prier pour lui l'écriture est claire au nom de ton Dieu de ton vivant au nom de ton pays de ton vivant tu n'auras qu'un seul Dieu devant ta face de ton vivant souviens-toi de l'éternel pendant les jours de ta vigueur pendant ton vivant accepte Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur pendant ton vivant prends le baptême au nom du Seigneur Jésus pendant ton vivant quand tu as sécurisé ton âme mon frère vis maintenant et marche selon la droiture de la parole de Dieu respecte les préceptes de Christ le reste là le jour où la mort est venue Amen le jour où la vie continue Amen de toutes les façons c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours en ce moment là quand tu es décédé on n'aura même pas besoin de venir faire messe des requièmes on n'aura même pas besoin de faire ça toute l'assemblée saura que le frère est parti à tel endroit la soeur est partie à tel endroit on n'a pas besoin de faire messe des requièmes messe de cube d'âme messe de rachat ce sont des inventions des hommes des bêtises si vous voyez l'assemblée là on fait messe des requièmes messe des machins ce sont des boutiquiers c'est l'église c'est l'église catholique romaine ce n'est pas l'église du Seigneur Jésus Christ église catholique romaine c'est pour des romains c'est une histoire des romains c'est du banditisme ça n'a rien à voir avec l'église des saints ce sont les églises des malsains c'est là-bas où ils appellent Marie, Mère de Dieu c'est là-bas où ils ont pris salutation de l'ange l'ange dit je te salue toi qui une grâce a été faite les prêtres catholiques eux là au consigne de l'Odyssée avec Constantin Ier Constantin Côte ils se sont réunis ils ont dit non on ne peut plus dire que je te salue l'ange a dit je te salue mais nous on change ça l'ange est venu saluer Marie mais nous on dit que l'ange a dit je vous salue alors que c'est écrit je te salue toi à qui une grâce a été faite ils ont dit non pleine de grâce ils ont retranché ils ont ajouté ça veut dire qu'ils sont coupables de deux fléaux qui vont les frapper les fléaux décrits dans le livre de la loi de Dieu dit que celui qui retranche il sera frappé celui qui ajoute il sera frappé les deux fléaux se sont abattus sur l'église catholique romaine aujourd'hui où je vous parle Sodome et Gomorre résident dans l'église catholique ils enfilent les petits garçons enfants de coeur on les pose la question qu'est-ce que les enfants de coeur font là-bas prenez la bible montez-nous là où Jésus et les disciples les apportent se balader il y avait des enfants de coeur ça n'existe pas les scouts ça n'existe pas ils ont sorti ça d'où il n'y a que eux-mêmes ils ont fabriqué certaines choses pour pouvoir plaire qu'on plait les hommes mais ces choses ne sont pas bibliques la question qui est posée où sont les soeurs pendant que les apportent se balader avec les disciples où étaient donc les soeurs les soeurs qui ont fait vœu de chasteté elles étaient où ça n'existe pas ce sont des fabrications de l'église catholique romaine ça n'a rien à voir avec Christ on vous dit en esprit et en vérité une femme qui est née pour venir faire sa vie se marier concevoir faire des enfants elle dit qu'elle fait vœu de chasteté la question qui lui est posée c'est que quand tu fais vœu de chasteté qui est ton exemple dans la bible personne mais la soeur catholique dit qu'elle a fait vœu de chasteté mais son exemple dans la bible c'est qui personne ça n'existe pas c'est des gens comme ça que vous suivez vous les suivez vous êtes là je suis catholique vous êtes des abominables vous n'êtes pas catholique vous êtes des abominables vous n'êtes pas des chrétiens vous n'êtes jamais des chrétiens vous là c'est l'enfer qui vous guette si vous ne comprenez pas ce que l'esprit vous dit vous allez aller en enfer réveillez-vous ils vous ont trompé le véritable baptême c'est fait par immersion totale on te trempe complètement dans l'eau et tu renais en sévelissement nouvelle naissance en sévelissement résurrection en sévelissement résurrection enterrement renaissance c'est ça le vrai baptême et le vrai baptême ne se fait pas au nom du père du fils et du saint-esprit pourquoi ? parce qu'au nom et au singulier a-u n-o-m au nom là ce n'est pas au pluriel si on dit au nom du père du fils et du saint-esprit ça doit être au pluriel parce qu'il s'agit des trois personnes non c'est au nom au singulier ça veut dire que les trois attributs les trois personnes distinctives dont on cite portent tous un seul nom alors qui est le nom du père ? quel est ce nom du père ? quel est le nom du fils et quel est le nom du saint-esprit ? c'est en ce nom là que vous deviez Jésus d'abord l'équation du père du fils et du saint-esprit quand vous trouvez le nom qui convient à toutes les trois alors c'est en ce nom là que vous devez advenir le baptême à celui qui veut le baptême et ce baptême là c'est fait par immersion totale comme l'a fait les apôtres aussi pas comme vous voulez faire ou bien comme vous avez inventé alors qu'est-ce qu'il vous dit ? vous vous faites passer pour des chrétiens vous salissez l'image de la Bible vous dites que vous êtes des chrétiens tous les catholiques sont des abominables vous avez passé votre vie à faire croire aux gens que vous êtes des chrétiens vous n'êtes jamais chrétien aucun catholique n'est chrétien toutes les personnes qui sont mortes catholiques sont en enfer en ce nom aucun catholique ne peut voir même la porte du ciel ça n'existe pas parce que vous avez été trompé troqué dupé par des gens qui sont venus vous ont dit que nous venons de la part de Dieu vous n'êtes pas venus de la part de Dieu Jésus ne vous connait pas c'est vous les boucs que Dieu dira arrêtez-moi beaucoup Satan je ne vous ai jamais connu c'est vous l'église catholique romaine c'est l'abomination ça n'a rien à voir avec Dieu ce sont les cousins directs de Moussa et Lama des mêmes personnes des mêmes attitudes en face de leur lieu de prière ils vendent encore les objets de Dieu c'est-à-dire ils disent qu'ils prient le vrai Dieu ils rentrent dans les endroits ils prient quand ils sortent de là ils vont en face acheter parfum statuette chapelet t-shirt avec la photo de Jésus t-shirt avec ceci avec les gris gris ou le parfum de ceci l'huile de machin de ceci ou l'eau de comme ça le sel de ceci c'est-à-dire ils vont prier le véritable Dieu mais sortir de leur assemblée en face d'eux ils ont des boutiques où ils peuvent aller se ravitailler pour avoir des choses pour aller mettre à la maison ces choses-là même ils vont adorer ça aussi comme s'ils adorèrent le véritable Dieu c'est pourquoi ils vont souvent faire les tours autour du caillou ils vont faire bisous au caillou ils vont faire bisous à la statue de ma Marie ils vont jeter les pièces là où on a déposé la statue de ma Marie ça là vous voyez ça vers vos yeux mais vous ne vérifiez pas vous n'essayez même pas de chicha à savoir est-ce que ça là même d'abord là c'est écrit quelque part aucun parmi vous ne peut se lever pour dire mais qu'est-ce que ces gars là sont en train de faire vérifions si ce qu'ils font là est vrai personne parmi vous ne se pose la question de savoir est-ce que c'est la vérité qu'ils sont en train de faire non vous vous contentez de suivre ce qu'on vous dit comme des moutons vous êtes là comme ça comme des moutons qu'on amène à la vous êtes là comme ça des moutons de foire vous ne vous réveillez pas jusqu'à quand ce sommeil va insister jusqu'à quand ce sommeil va persister vous ne comprenez pas quoi vous n'avez pas compris quoi on veut donc la Bible vous chercher l'endroit où c'est que sainte Marie mère de Dieu si vous pouvez trouver le passage qui dit que Marie là elle est sainte elle est mère de Dieu mais revenez me voir ici on va discuter Marie n'est pas sainte elle n'est pas mère de Dieu aussi la parole de Dieu a sanctifié Marie c'est pourquoi quand on dit Marie on a dit à Jésus ta mère et tes frères sont là elle a répondu ma mère qui est ma mère qui sont mes frères ma mère mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu sorti de ma bouche et qui la mettent en pratique cela signifie quoi que Marie ayant conçu l'enfant Jésus l'ayant porté l'ayant accouché l'ayant élevé Jésus quand il a commencé au ministère il a dit c'est que cela concernait aussi sa mère cela concernait toutes les personnes qui devaient entendre sa voix et ne pas mettre foi ça veut dire que quand Jésus parlait toutes les personnes qui écoutaient la voix de Jésus et qui ne croyaient pas étaient déjà condamnées mais toutes les personnes qui écoutaient la voix de Jésus qui croyaient en ce que Jésus disait étaient déjà sauvées donc pour être sauvé là ce n'est pas une affaire que je dis Sainte Marie, Mère de Dieu non ça n'existe pas Sainte Marie, Mère de Dieu n'existe pas dans la Bible et en même temps Marie n'est pas Mère de Dieu de Dieu et de toi Marie là elle n'est pas Sainte c'est la parole de Christ qui l'a sanctifiée si elle a cru si Marie a cru dans son cœur ça veut dire que c'est la parole de Christ qui l'a sanctifiée personne ne peut être sauvé si la parole de Christ ne l'a pas sanctifiée c'est la parole que tu as écoutée dont tu as mis foi c'est ça qui va te sanctifier et te purifier il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sanctifier et te purifier il n'y a que la parole de Dieu qui peut te sanctifier et te purifier la parole de Dieu est sortie de la bouche de son fils unique si tu as écouté la parole de son fils unique qui est Jésus alors en ce moment là tu as aussi écouté Dieu en même temps c'est en écoutant Dieu en écoutant Jésus que tu écoutes Dieu c'est en écoutant Jésus parler que tu écoutes Dieu parler celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma confiance écoutez-le si Jésus a parlé et que tu as dit Amen alors tu as dit Amen à Dieu si tu as cru en Jésus tu as cru en Dieu en même temps alors tu connais le nom de Jésus mais tu connais le nom du père comment s'appelle le père puisque tu dis que Jésus là il n'est pas Dieu alors si Jésus n'est pas Dieu mais il est le fils unique de Dieu comment s'appelle son père est-ce que tu connais le nom du père de Jésus si tu connais le nom du père de Jésus Tu connais aussi Jésus Maintenant si tu connais Jésus, tu dois connaître son père Si tu connais le père de Jésus, tu dois connaître Jésus Les deux tournent en même temps comme ça Voilà pourquoi je t'en conjure devant Dieu Et devant Jésus Qu'il viendra juger l'humanité Et au nom de son avènement et de son royaume Jésus et Dieu viendra Les deux viendra Celui qui m'a vu a vu le père Pourquoi dis-tu que mon père Ne crois-tu pas que je suis dans le père Que le père est à moi Celui qui m'a vu a vu le père Jésus étant la représentation Parfaite, visible du Dieu invisible Qui était l'esprit qui se movait au-dessus des eaux Jésus là Il est le corps physique Représenté Qui était le tabernacle de Dieu Au milieu des hommes Répentez-vous Le royaume des cieux est proche C'est pourquoi aussi Jésus a dit Répentez-vous Le royaume des cieux est parmi vous Le royaume des cieux de Jésus Était parmi les hommes C'était le royaume de Dieu Qui était parmi les hommes Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même Étant l'esprit éternel Qui s'est mouvé au-dessus des eaux A effectué le déplacement Alors Ayant promis En disant à Esaïe Il vient lui-même pour sauver son peuple Comment devait-il venir pour sauver son peuple Étant esprit éternel remplissant toute chose Étant invisible Alors Dieu Étant dans la dimension Éternelle Il se déplace Pour venir dans la dimension humaine Sachant très bien que dans la dimension humaine Il ne perdait vue des hommes Alors il s'est formé un corps Il a pris l'apparence d'un homme La parole s'est faite chère Et rentrée dans le monde Étant venu dans le monde Il était donc visible des hommes Étant parfait comme un homme Un homme pouvant racheter un homme Alors il a pris l'apparence d'un homme Lequel existant en forme de Dieu N'a point regardé d'être égal à Dieu Qui est esprit éternel Alors il s'est dépouillé lui-même En prenant la forme d'un serviteur Il est venu comme un agneau Sans tâche, sans péché Pour venir mourir Pour racheter l'humain C'est ce qu'il a fait de façon parfaite Après avoir accompli cela Tout est accompli aujourd'hui Mais Les gens se limitent à dire Que Dieu n'est même pas Vous dites que Jésus est Dieu Mais Dieu est mort Vous dites que Jésus est Dieu Mais Jésus est mort D'accord Mais il faut être cohérent Dans ce que tu dis Jésus a été crucifié Mort Ressuscité Crucifié Mort Ressuscité N'oubliez pas seulement qu'il est mort Mort Après Ressuscité Si vous voulez être cohérent Et que nous Moi je vous écoute Alors soyez clair Dites que oui Tu dis que Jésus est Dieu Non Oui Tu dis que Jésus est Dieu Oui Mais Jésus est mort Oui Il est aussi ressuscité Oui C'est ce que tu dois dire Ne dis pas qu'il est seulement mort Dis aussi qu'il est ressuscité Parce que si tu dis qu'il est mort Ça ne s'arrête pas là Il n'est pas mort seulement Il est aussi ressuscité S'il est mort et qu'il est ressuscité Il y a un problème C'est ce que tu dois chercher à résoudre Comment il est né Par rapport sexuel Non Par la vertu du Saint-Esprit Oui Il est mort comment Crucifié au bois Il est devenu malédiction Il est devenu malédiction Afin que nous devenions bénédiction Oui Il est mort Oui Il est aussi ressuscité Oui Il a été élevé au ciel Oui Il faut finir là-bas Quand tu dis Jésus est mort C'est beau Je suis d'accord avec toi Je dis Amen Mais l'écriture ne s'arrête pas là L'écriture continue Ressuscité des morts Oui Élevé au ciel Oui A partir de là Tout est accompli Ne vous limitez pas seulement à dire qu'il est mort Dites aussi qu'il est ressuscité Dites aussi qu'il a été élevé au ciel Parce que votre livre même nous dit Qu'il a été élevé au ciel Maintenant, qu'en est-il de votre type là Qui n'est jamais ressuscité Votre type là Qui n'a jamais été élevé au ciel Qu'en est-il de lui Où est-il en ce moment Vous pensez que Jésus là C'est camarade de quelqu'un Vous pensez que ce que Jésus a fait là Un homme peut faire ça Qui d'autre a fait ça comme Jésus Quel autre prophète est venu Né par la vertu du Saint-Esprit Mort Ressuscité Élevé au ciel Qui Vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu Vous ne croyez pas que Jésus soit Dieu Vous ne croyez pas D'accord Si vous ne croyez pas, ce n'est pas grave De toute façon, vous n'êtes pas obligé de croire que Jésus soit Dieu Celui qui ne croit pas, c'est bien pour lui Celui qui croit aussi, c'est bien pour lui Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde Quiconque voit clair, c'est à son avantage Quiconque reste aveugle, c'est à son détriment Je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde De toute façon, je ne détiens aucun pouvoir pour vous faire du bien Ni pour vous faire du mal Je n'ai aucun pouvoir pour vous faire du bien Ni pour vous faire du mal Placez votre confiance en le vivant Surat 25 Ayat 58 Ne placez jamais votre confiance en un homme Mais placez votre confiance en le vivant Car c'est celui qui est vivant Qui peut aussi vous rendre vivant après votre mort Donc placez votre confiance en le vivant Ne placez jamais votre confiance en un homme Car il va mourir Car il mourra, il ne va pas résister Ceux qui ont placé leur confiance en un homme là Où êtes-vous aujourd'hui ? Votre homme là, il est mort, il n'est pas résisté Vous avez encore qui ? Mais nous là, nous avons placé notre confiance en le vivant Il est vivant au siècle des siècles Il a été élevé au ciel vivant Donc il est vivant Nous pouvons donc placer notre confiance en lui Parce qu'il est vivant Ça là, si vous n'avez pas compris ça C'est votre affaire De toute façon, je ne suis pas là pour vous convaincre Je suis là pour vous apporter la lumière et la vérité Je ne peux pas suivre un homme Qui a enlevé son camis Il est rentré dans la tombe Il a enlevé son pénis Il a couché un cadavre Je ne peux pas croire un homme pareil Je ne peux pas le suivre Je suis désolé les gars Je ne peux pas le suivre Ça là, vraiment détompez-vous Je ne peux pas Je ne peux pas suivre un homme Rempli de bonne conscience et de bonne moralité Qui a 5 ans, 5 ans Qui voit des femmes devant lui 30 ans, 40 ans, 20 ans Qui sont déjà pubères Qui sont capables d'enfanter Il préfère aller prendre un bébé Qui a 6 ans Il a mou Je ne peux pas suivre un type pareil Je suis désolé Je ne peux pas Parce que pour moi Un homme qui vient de la part de Dieu Doit être un exemple de vie Un exemple de comportement Il doit être l'exemple sur lequel Nous on doit copier Pour devenir parfait Si lui il est incapable D'avoir l'exemple qu'il faut Je ne peux pas le suivre Je suis désolé Je ne peux pas suivre un homme Qui est mort Empoisonné Je ne peux pas le suivre Le poison l'a tapé Il est mort Je ne peux pas le suivre Sa mort était inutile La mort de la perversité Il est mort à cause des fesses Je ne peux pas suivre ça Je ne peux pas Je ne peux pas suivre un homme Qui a dit que le Nil Tire sa source depuis le paradis Du 7ème ciel de Allah Je ne peux pas le suivre Après vérification On a vu que c'était faux Je ne peux pas le suivre Je ne peux pas suivre un homme Qui est venu Après que les juifs ont dit Que la prostitution C'est l'abomination C'est l'adultère Je ne peux pas suivre un homme Qui vient légaliser la prostitution Il a légalisé la prostitution Le Zawaj Al Mouta C'est la prostitution légalisée Je ne peux pas suivre un homme comme ça Je suis désolé Je ne peux pas Je ne peux pas suivre un homme Qui vous fait croire Que c'est parce que vous priez beaucoup Que vous serez sauvé Je ne peux pas le suivre C'est faux Jamais Qui vous a dit que c'est Il faut montrer qu'on prie Qu'on va être sauvé Qui vous a dit ça Je ne peux pas le suivre Je suis désolé Je suis désolé Je ne peux pas suivre un homme Qui vient Qui dit qu'il est miséricordieux Mais qui passe son temps A tuer des gens Il organise une guerre Qu'il appelle la guerre sainte Comment peux-tu organiser une guerre Où tu coupes les coups des gens Et tu dis que c'est une guerre Qui est sainte Comment Et moi je vais te suivre Je ne peux pas C'est pas possible Continue avec tes frères arabes Fais-le raconter Tes bêtises là Moi je ne peux pas te suivre Je ne peux pas suivre un Dieu Qui est omniscient Omnipotent Omniprésent Mais qui m'exige De prier en une seule langue Je ne peux pas Si vraiment tu te réclames D'être le créateur de toutes choses Tu dois me permettre De prier en toutes les langues Que je veux Et je regarde où je veux Je me mets comme je veux Je prends n'importe quelle position Je ne suis pas obligé De prendre une position Et regarder d'un côté Alors que tu es omniscient Omnipotent C'est pas possible Je ne peux pas te suivre Si je dois te suivre là Je dois prier en ma langue maternelle Je dois m'allonger pour prier Et je dois prier même seul chez moi A la maison Pourquoi je suis obligé D'aller prier dans les mosquées Pourquoi 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 Je ne peux pas te suivre Je suis désolé Je ne peux pas Tu n'es pas un exemple de comportement Tu ne peux pas être un modèle parfait C'est pas possible Et en même temps Tu viens Tu reçois ta révélation Sans témoin Il n'y a personne qui t'a entendu Ou bien qui a entendu Dubuil parler Dubuil n'a jamais parlé Tu étais tout seul Quand tu recevais ces révélations Qu'est-ce qui me prouve que c'est vrai Jésus quand il a parlé Jésus est venu seulement corroborer Ce que le prophète avait déjà dit avant lui Jésus est venu confirmer Ce que le prophète avait déjà dit avant lui Il est venu dans la même lignée Il a dit la même chose On peut le croire Parce qu'il y a des témoins Les apôtres ont vu ce qu'il a fait Les isaélites ont vu Tu n'as rien fait Aucun miracle Tu n'as même pas laissé un courant Avant de partir C'est 200 ans plus tard Que certains sont venus Écrire un livre Pour dire que c'est toi Qui as laissé ça Moi il veut te suivre comment Comment il veut te suivre Sur quelle base Quels sont les témoins Qui étaient là Quand tu prenais tes révélations Et tu me dis Qu'il faut que j'aille adorer un caillou Tu dois aller faire bisous à un caillou Pourquoi Avant toi Qui allait faire bisous à un caillou Est-ce que Jésus étant venu sur la terre Il allait faire bisous à un caillou Est-ce qu'Abraham Allait faire bisous à un caillou Est-ce que Moïse A fait bisous à un caillou Maintenant toi tu viens Après tout ça Tu dis qu'il y a un caillou Qu'il faut aller faire bisous Ça c'est où Je ne peux pas suivre ça Je ne peux pas Je suis désolé Faites ça avec les autres Dites aux autres là Qui n'ont rien dans la tête Ils vont vous suivre Mais moi J'ai dit Même mon cadavre Ne peut même pas accepter Que cette religion là est vraie C'est pas possible C'est pas possible On vous a trompé On vous a trompé Parlez arabe Récitez en arabe Exprimez-vous en arabe Faites tout en arabe Ne parlez pas en arabe Deux mots Cinq mots en français Trois mots en arabe Non C'est la distraction Restez concentré seulement Restez dans l'arabe Parlez en arabe Récitez en arabe Faites des incantations en arabe Priez seulement en arabe Nous allons vous faire la différence Quand vous nous croisez sur la route là Parlez-nous en arabe Si vous ne comprenez pas Ce n'est pas grave Ne faites plus semblant D'être des connaisseurs de l'arabe Une langue que vous ne connaissez même pas Ou on vous a vous-même trompé Vous êtes dans ça Des idolates Ça ne peut pas passer Ça ne peut plus passer C'est fini ça Vous Moussa et Lama Catholiques Protestants Branhamistes Évangélistes Vous êtes tous des mêmes Jésus ne vous connait pas Tous autant que vous êtes Témoins de Jéhovah Vous aussi Personne ne vous connait Christianisme céleste Foscoué Personne ne vous connait Jésus ne vous connait même pas C'est vous qui dites au monde Que vous êtes chrétien Mais quand on regarde Le fruit que vous produisez Ça n'a rien à voir Avec un fils véritable de Dieu Alors Est-ce qu'on va vous laisser Continuer dans ça Non Nous ne prenons pas part Aux oeuvres du mal Mais Plutôt Nous les condamnons Et c'est cette condamnation Et ce jugement Que j'apporte ici Pour ceux qui ont des oreilles Bien affermies Pour comprendre Quand la voix de Dieu Se fait entendre Les enfants de Dieu Réconnaissent leur père Si tu as reconnu La voix de ton père A travers ma bouche Amen Shalom Si tu n'as pas reconnu aussi Ce n'est pas de ma faute Vraiment ton destin Est déjà bien Tracé Ce n'est pas moi Qui vais venir changer ça Je ne suis pas là Pour vous changer quelque chose Ou bien Pour vous maudire Non Je vous apporte seulement La vérité ici Et je ne suis nullement Chargé de votre sauvegarde Je vous dis Ce que j'ai entendu De la parole de Dieu Je vous dis Ceux qui tirent Son fondement Dans la barre Des saintes écritures Des saints apôtres Je ne vous dirai pas Quelque chose qui sort de ma tête Mais la vérité de Dieu Qui sort de son livre Alors Si ce que je vous dis Sors du livre de Dieu Et que ce que je condamne Ne se trouve pas Dans le livre de Dieu Qui donc devons nous pointer du doigt Et qui donc devons nous condamner La parole de Dieu A déjà tout condamné Et jugé Je ne suis là seulement Pour vous prononcer La tentance Coupable Vous êtes tous coupables Voilà Alors Si vous avez aimé Likez Partagez aussi A vos frères qui recherchent la vérité Si vous avez des préoccupations Posez-les en commentaire Je vais vous répondre Et que la gloire de Dieu Soit manifeste sur la terre Et que Jésus Christ Soit reconnu comme Dieu tout puissant Seigneur Créateur de toutes choses La parole La lumière Le chemin La vérité C'est lui C'est lui Jésus Christ Le nom parfait de Dieu Connu par des hommes C'est Jésus Christ Le nom que Dieu A fait connaître aux hommes Sur la terre Dans le monde C'est Jésus Christ Alors le nom de Dieu Reconnu sur la terre C'est Jésus Christ C'est pourquoi Par ce nom Et avec ce nom Nous pouvons chasser les démons C'est pourquoi Avec ce nom Nous pouvons guérir les malades C'est pourquoi Avec ce nom Nous pouvons ressusciter les morts Le nom de Jésus Est le nom le plus excellent Donné au-dessus Même de celui des anges Celui qui ne croit pas en Jésus Est déjà condamné Shalom Shalom Et à demain